bonjour j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans un nouveau vlog alors je vous avoue ça fait très bizarre parce que du coup le dernier blog qui est sorti je l'ai terminé hier mais vous ça fait un mois que vous l'avez vu du coup j'espère que vous allez bien moi ça va très bien je suis actuellement en plein tournage vidéo enfin actuellement j'ai terminé une première vidéo je vais en tourner une deuxième du coup je vais changer de t-shirt pour faire genre j'étais pas le même jour et je suis quelqu'un de propre et je me change petit secret de story secret de story non true story bref je vais me taire j'espère que vous allez bien je démarre ce vlog ici je me suis dit que c'était plutôt pas mal par les vidéos tout ça et puis du coup je vous amène avec moi pour ce nouveau mois d'octobre qui se relève plein de se relève se prévoit ce bref je vais y avoir plein de défis parce que comme vous le savez peut-être si vous avez vu mon dernier vlog je suis passé de nuit ce mois ci je passe de nuit donc là je n'ai pas encore commencé et du coup ça va changer beaucoup de choses pour moi donc vous allez me suivre un petit peu dans cette petite chute de sens ce gros changement disons les choses correctement bon bon Ça y est, premier jour, enfin première nuit à faire. On va voir comment ça se passe, je bois un dernier café avant d'aller au boulot, et puis voilà, du coup je vous tiens au courant, mais ça y est là, c'est le fameux grand jour. Ça fait un petit moment, j'ai pas beaucoup vlogué cette semaine, parce que du coup, avec mon changement de rythme, c'est vrai que c'est un peu compliqué, parce qu'en fait, je suis motivé à faire plein de choses de base, sauf que je suis un peu fatigué, donc je passe pas beaucoup de temps à faire des choses productives. Bref, c'est pas pour ça que je viens de vous parler, c'est parce que j'ai reçu un colis, et en fait, c'est une box de jeux de société. Donc je vais ouvrir ça avec vous, je vais vous laisser, parce que je vais en parler sur Insta vite fait, et du coup, j'ouvrirai ça avec vous. Qu'est-ce que tu fais ? Et nous avons un chat qui squatte le carton. Ah baby chat, qu'est-ce que tu fais là ? Bonjour, dis bonjour. Bonjour, bonjour. Hum, belle ma fille. Oui que belle. Et il y en a une autre qui squatte sous le plaid, en mode tanière. Il y a un bélar. Coucou ! Bon, je viens d'ouvrir, donc le carton il est là. Hop, ça a l'air d'être chargé. J'espère qu'il y a des trucs sympas. Alors ça c'est la facture, on s'en fout. Alors il faut savoir qu'il y a un gros jeu, il y a différentes box, mais du coup, si ça vous intéresse, mettez-moi en commentaire et je vous ferai une vidéo vraiment complète dessus, enfin sur mon expérience. Voilà, je ne vais pas rentrer dans les détails, mais en gros, j'ai pris la box. Vous avez un gros jeu, un petit jeu et parfois quelques jeux supplémentaires un peu cool, un peu fun. Voilà. Du coup, on a justement quelques trucs supplémentaires un peu fun. Donc là, texto 2.0. Nous avons un échantillon du jeu Fiesta. C'est un jeu qui m'a toujours... C'est un espèce de cadavre. Téléphone arabe, cadavre et ski. C'est assez sympa. Enfin, de ce que j'ai pu en voir en vidéo, parce que du coup, j'ai regardé certaines vidéos de gens qui parlent de jeux de société. Là, je ne sais pas trop ce que c'est, je vous avoue. On verra bien. Là, on a le catalogue trimestriel plutôt, qui parle de toutes les box, de chaque contenu et du coup, qui parle des jeux. Donc, ça permet aussi de voir ce qu'on aurait pu avoir si on avait pris d'autres modèles de box. Et donc... Oh, j'aime beaucoup le... Oh, c'est joli. Alors, pour une fois, c'est deux jeux qui m'ont l'air assez conséquents. Parce que d'habitude, c'est vraiment un gros gros jeu et un très petit jeu. Mais là, donc du coup, un jeu à deux joueurs en plus, je trouve la boîte magnifique. Alors, je n'en ai jamais entendu parler. C'est censé être des sorties récentes, enfin, qui sont sorties sur le dernier trimestre. Donc, pour le coup, je ne sais pas. Nico Desmousse. Édité chez... Je ne sais pas... Chez Bombix. Voilà. Et ensuite, la boîte est vide. C'est déjà pas mal. Nous avons les Hauts Fourneaux. Édité chez... La boîte de jeux. Ou Obi World. Je ne sais pas. Donc, c'est un jeu de ressources, là aussi. Beaucoup de jeux de ressources. On va voir ce que ça donne. J'espère que ce ne sera pas trop du déjà vu. Mais du coup, voilà. Dites-moi en commentaire. Mais je pense que je vous ferai une vidéo sur cette box. parce que je pense qu'elle peut en intéresser certains. Parce qu'en fait, moi, je cherchais une box qui changeait un petit peu. Je ne voulais pas de box beauté. Je ne voulais pas de box bouffe. Donc, je me suis basé sur un truc qui me faisait plaisir. Et c'était les jeux de société. Donc, j'ai commandé du thé sur vente privée. C'était une vente privée Kousmiti. Je cherche la languette pour ouvrir facilement. Where is the languette ? On dirait qu'il y a un truc ici. Évidemment, dès qu'on a un carton dans l'équation, on a aussi un chat. T'es bien là-dedans ? T'es bien ? Et la deuxième qui est curieuse aussi de découvrir ce qui se passe là-dedans. Donc, voilà mes petits achats. Alors, j'ai pris des valeurs sûres que je sais que je vais aimer. Une infusion qui me tentait pas mal et que... Bon, il y a un peu de bruit, c'est à cause des chats. Une infusion qui me tentait pas mal que j'avais vu déjà en boutique. Donc, c'est Aqua Exotica. Elle me faisait bien envie et je n'avais pas plus craqué que ça. J'ai pris celui-ci. Je vous mets les... Alors, j'attendais parce qu'il y a... Voilà, en français, c'est quand même mieux. Ensuite, il y a celui-ci. On a le impériel. On le voit mieux ici. La belle impériale. Alors, attendez, c'est écrit. Ou en français. Là. Non. Là. Celui-ci, je l'ai pris parce qu'il n'y avait pas en plus grand. Donc, c'est à la fraise. Voilà. Et lui, je l'ai pris parce que je n'étais pas sûr d'aimer. C'est un thé à la rose, du coup. Et l'autre colis, du coup, c'est un calendrier de l'Avent. En fait, je voulais un calendrier de l'Avent beauté cette année. C'est hyper compliqué de trouver des trucs pour les gens qui ne se maquillent pas. Même pour les gens qui se maquillent et qui n'ont pas envie d'avoir un calendrier de l'Avent où il y a du maquillage dedans. Bref. Voilà. Voilà. C'était la petite aparté. Du coup, en fait, j'ai craqué pour deux. Il y en a un qui coûte vraiment une blinde. J'ai hésité longtemps. Mais bon. J'ai quand même craqué. Je me suis dit que de temps en temps, il fallait se faire plaisir. Et du coup, j'ai quand même craqué pour celui-ci parce que c'est une marque de cosmétiques que je veux découvrir depuis un petit moment. Et donc, comme vous le voyez déjà, il s'agit de la marque Kiehl's. Bon. Je l'imaginais un peu plus grand. Je vous avoue. Je vais le sortir à demain. Ce sera plus simple. Donc, voilà la bête. Donc, comme je vous disais, je le voyais un peu plus grand. Voilà. Si je mets ma main devant, en fait. Voilà. Mais bon. Ce n'est pas grave parce que je sais qu'il y a pas mal de produits qui sont assez petits. En fait, ce qui est bien, c'est que j'avais deux codes promo où en fait, vous aviez pas mal de produits offerts pour une commande. Et plus, il y a les échantillons. Montage de Fondiers. Juste pour uma Kiehl's d'ementeivir et collectival pour une commande. On a not Anyway, alors trials sur la zone. Et plus, la nouvelle phase, c'est la zone qui nous a dit d'auc til le petit. Ou mal à l' atravages de Fondamdera . Et très close possible,dingsons. hier je vous ai montré vite fait parce que c'était hyper compliqué de filmer mais j'ai suis allé faire quelques petites quelques petits achats du coup je suis allé chez lush tout ça tout ça mais en fait il fait trop de monde donc c'était compliqué de vous filmer mais du coup j'ai quand même bien bien craqué notamment j'ai racheté un masque parce que j'en avais plus je suis magnifique comme ça je n'ai pas de vente à vous montrer ça de toute façon c'est tout ce qu'on est très qu'on n'est pas très beau avec un masque alors du coup je vais finir ce blog avec un petit blabla parce que je vous avoue que ce mois ci il n'y avait pas grand chose à vous raconter faites pas de gaffe à ma tronche je viens de me lever enfin je viens de me lever je me suis j'ai quand même petit déjeuner tout ça coup ce mois ci donc je suis passé de nuit globalement ça se passe bien le rythme a été très dur les deux premières semaines là ça fait un mois que j'ai attaqué et franchement ça va au niveau du rythme j'ai trouvé en fait mon rythme ce qu'il me fallait etc donc ça c'est cool ça me permet de pas être fatigué épuisé j'ai pu faire un truc que j'avais envie de faire des années c'est regarder les marvel dans l'ordre chronologique j'aime bien les marvel j'avais vu tous les avengers sauf que j'ai il ya beaucoup des autres super héros qui ont des films dédiés que je n'avais pas regardé et du coup il me reste captain marvel black widow shang chi et du coup les éternels qui va sortir voilà du coup c'était sympa bon après honnêtement quand vous faites un marathon comme ça vous vous rendez compte à quel point il ya des épisodes qui servent à rien en fait l'exemple que j'ai en tête c'est le troisième thor rania qui s'appelle je crois que c'est lui où il finit sur la planète je sais plus une planète hyper chelou déjà ça correspond pas du tout aux deux précédents torques du coup j'ai trouvé qu'il y avait un gros décalage j'ai pas trop apprécié ce film puis surtout trouvé qu'il servait à rien à part retrouver hulk dans pour justement pour la suite des avengers bref sinon ce mois ci j'ai aussi regardé fini sex education donc la dernière saison d'ailleurs aujourd'hui j'ai reçu le jeu mais je vous montrerai dans le prochain blog sinon niveau lecture donc du coup je vous laissez la dernière fois alors je sais ce truc que j'ai préparé avec vie chousse de vie schwab et en fait j'ai lu 75 pages et j'ai désolé il ya les chats qui ont leur quart d'heure de folie voilà du coup je vous disais que j'ai du mal à rentrer dedans alors je pense que c'est parce que justement j'ai commencé à lire début octobre et que du coup je me laissais pas tellement de temps pour lire et du coup ça a été j'ai eu une lecture assez saccadé et du coup je sais pas il y a un truc qui m'a empêché de rentrer dedans facilement je pense que c'est juste que j'avais pas envie de ça je lui relaisserai sa chance mais plus tard du coup ce que j'ai fait c'est que j'ai attaqué un bouquin qui était absolument pas dans ma pile à lire du pumpkin d'honne challenge du coup c'est le passeur de lois laurie et là bah pour le coup j'ai déjà vu le film the giver j'en suis à la moitié alors c'est assez lent en toute objectivité j'en suis à la moitié du bouquin il s'est pas passé énormément de choses je passe un très bon moment de lecture donc j'en suis à la page 107 et du coup je pourrais vous faire un bilan du pumpkin d'honne challenge parce que j'ai lu suffisamment de bouquins pour ça c'est magnifique je pensais pas que ça arriverait un jour voilà c'est magnifique je vous avais demandé sur insta du coup pour la boxe de jeux de société dont je vous ai montré l'unboxing si ça vous intéressait et vous avez été 100% bon il n'y a pas énormément de personnes qui ont répondu il y a une vingtaine de personnes je crois peut-être un peu plus qui ont répondu oui donc globalement je vais faire une vidéo là-dessus un jour j'attends juste la prochaine box parce qu'en fait là ils ont un petit peu changé leur formule bref je vais vous laisser là dessus j'espère que ce vogue vous a plu malgré son contenu assez pauvre je suis désolé pour ça et puis ben j'espère que ça va voilà je vous dis à la prochaine ciao 1